Bonsoir à tous, je voudrais commencer ce soir par remercier les Deauvillais qui m'ont à nouveau fait confiance puisque hier soir s'est tenu le conseil municipal d'installation, j'ai été élu maire, les adjoints sont en place, nous sommes tous prêts à travailler et à mettre en œuvre tout ce que nous vous avions annoncé pendant la campagne. Donc merci de cette confiance et nous essaierons tous d'être à la hauteur, vous pouvez compter sur nous. Je voudrais aussi vous parler évidemment ce soir de la dimension sanitaire, de la période que nous venons de vivre. Vous le savez, notre territoire a été très épargné, on a pris les mesures très tôt, on a fermé très tôt, on a géré le marché très tôt, nos EHPAD ont fermé très tôt à l'initiative des directeurs et directrices et ça nous a là aussi beaucoup épargné. On a désinfecté, on a distribué les masques, on a été parmi les premiers à distribuer gratuitement des masques. Je ne vais pas vous donner toutes les mesures, si rappelez quand même tout ce service à domicile qui a été organisé et qui a protégé nos personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes seules et d'ailleurs ça continue. Et c'est une bonne chose d'avoir identifié ceux qui ont le plus de besoins et nous allons continuer à nous occuper d'eux de très près. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sanitaire, ça nous a permis d'être protégés et aujourd'hui de pouvoir faire repartir notre économie touristique pour attirer les touristes dans le moment. Il va d'abord falloir les rassurer sur le plan sanitaire et on a un territoire prêt à les accueillir qui a été très protégé. Alors maintenant, c'est la reprise de la vie locale. Ça avait commencé depuis un certain temps déjà avec la reprise des chantiers municipaux, avec, vous l'avez peut-être remarqué dans les rues, des entreprises du bâtiment très actives. On voit beaucoup de fourgonnettes d'artisans. Depuis le 11 mai, ça a été la réouverture des commerces. Nous avons voulu là aussi protéger en élargissant les espaces publics et en piétonnisant, avec l'accord des commerçants, certains tronçons de rues très actives. Évidemment, la reprise depuis le 11 mai, elle est relativement lente. Elle n'est pas au niveau de l'activité habituelle. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas l'ensemble de notre offre qui attire les touristes. Nous n'avons plus de casinos, de restaurants, d'hôtels, etc. Et donc, la reprise est lente, mais déjà, les choses commencent à bouger, si je puis dire. Depuis hier, c'est non seulement la reprise de la vie locale, mais c'est aussi la reprise de l'espoir, surtout. Puisque notre offre se recompose. Les casinos vont ouvrir, la plage va ouvrir, les salles culturelles vont rouvrir, le pôle international du cheval va rouvrir, les ports vont rouvrir, la piscine va rouvrir. C'est-à-dire, toute notre offre va pouvoir se réorganiser et on va pouvoir, à nouveau, avoir notre pleine attractivité. Le mois de juin va être un très bon test, puisque nous allons repérer ce qu'il reste à réorganiser, si je puis dire. Et puis, nous pourrons aborder cette saison de juillet et d'août, dont nous avons tous tellement besoin sur le plan économique. Mais, j'insiste, ça n'est pas parce que les activités peuvent reprendre qu'il ne faut pas rester vigilant. Il faut continuer à porter un masque chaque fois qu'on le peut. Je n'ai pas la prétention de rendre le masque obligatoire. Mais vraiment, je le recommande ardemment, notamment quand on va au marché, quand on n'est pas très loin des écoles, partout où il y a des rassemblements, portez le masque et vous vous protégerez vous-même, vous protégerez aussi les autres. Et ce sera une excellente chose. Cette période de crise nous aura aussi permis d'organiser, de mettre en place un vrai club des bénévoles. Beaucoup d'entre vous s'étaient manifestés pour dire à quel point ils avaient envie de participer à tout ce grand mouvement de solidarité qui est né. Et nous avons maintenant des dizaines et des dizaines de bénévoles. Je les en remercie. Ils ont encadré la réouverture, d'ailleurs. Ils ont encadré l'ouverture des planches. Ils vont encadrer l'ouverture des plages. Et j'espère qu'ils nous accompagneront dans toute cette démarche de renforcement du civisme que nous voudrions réussir, qui commence par respecter l'environnement, respecter nos plages. Les plages, au passage, que nous avons gérées tous ensemble, l'ensemble des maires de la communauté de communes, nous avons toujours été en ligne et nous allons continuer à l'être parce que nous voulons continuer à protéger notre territoire de la même façon que nous travaillons ensemble pour la relance économique. Les acteurs économiques du tourisme, ils ne s'arrêtent pas aux frontières de Deauville ou de Trouville ou de Villers-sur-Mer ou autres. Les touristes, il n'y a pas de frontière pour eux. Ils se promènent. Si nous avons pu sortir de cette période extrêmement difficile, de façon relativement épargnée, c'est parce que tout le monde a joué le jeu. Globalement, tout le monde a été très discipliné. Tout le monde s'est obligé à prendre toutes les dispositions qu'il fallait pour nous protéger. Bien sûr, il y a toujours les quelques récalcitrants de la marge, mais globalement, ça s'est formidablement passé et il faut vous en remercier, évidemment. Ça a simplifié le travail des services municipaux et des services intercommunaux. Je voudrais tout spécialement saluer dans les services intercommunaux tous les hommes qui s'occupent de la voirie et tous les hommes qui s'occupent de la collecte des ordures ménagères. C'est une des craintes qu'on avait au début du confinement. Les choses se sont passées formidablement et je tiens à remercier tous ceux qui y ont participé. Et puis, tout particulièrement, évidemment, je suis plus proche d'eux, mais remercier les services municipaux de Deauville qui ont été exemplaires, qui ont pensé à tous ceux qui avaient besoin d'être accompagnés. Et c'est pourquoi on a traversé cette période dans des conditions qui pouvaient être supportables. Aujourd'hui, on est un peu dans la joie. J'insiste quand même sur le fait que ça réouvre, mais seulement mardi de juin. Pendant le week-end, nous sommes encore fermés. Ça nous permet de mettre en place l'ouverture. Et je vous souhaite un très, très bon week-end de la Pentecôte, en espérant que nous allons pouvoir maintenant nous retrouver autour de toutes ces activités qu'on aime tant dans notre belle ville et dans notre beau territoire de la communauté de communes Cœur-Côte-Fleurie.